3 heures pour danser et s'exprimer en toute sécurité, ici la jeunesse est reine et elle aime ça. Le fait de danser me met de bonne humeur en fait. Lorsqu'on m'avait dit que les battles reprenaient, ça m'a mis beaucoup de joie parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus le prix les battles. Rassembler les jeunes sur un site dédié pour éviter les dérives violentes du mercredi après-midi, l'objectif est clair pour les organisateurs de ces battles, dorénavant encadrés. L'idée c'était de sortir tous ces jeunes qui sont un petit peu dans la ville de Papété, qui traînent avec leur bouban, ils sont quand même 200, 300, il y a du monde, de les faire venir, leur dire qu'ici c'est possible de faire de la musique, mais bien sûr pas d'alcool, pas de consommation de paca et surtout pas de bagarres. Parce que généralement on les a vu faire et ça finissait après par des bagarres. Boombox ou Carbass, tout est permis l'espace d'un après-midi sous l'œil vigilant des agents de proximité. Nos chefs nous disent de rôder un peu dans les parages et de voir à ce que les jeunes ne consomment pas de la drogue ou de l'alcool. Et qu'on regarde un peu le profil des jeunes, qui est le profil type à se battre, et qu'on soit là avant que ça devienne une bagarre générale. L'initiative, validée par les autorités municipales et la police, sera réitérée et fera le bonheur d'une jeunesse en demande de divertissement. C'est vous les jeunes, si ça vous intéresse de venir, venez à Paris, on va venir adosser nous ! S'il vous plaît, Wish ! L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.